et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale dans laquelle nous allons tester la nouvelle mise à jour et le nouveau mode en l'occurrence Gant de l'infini alors ce mode en gros ce qu'il faut savoir c'est qu'il se joue en solo et que dès le début de la partie la map est déjà réduite enfin la zone est déjà réduite et elle commence à se réduire progressivement c'est un mode de jeu qui est donc plutôt rapide il annonce pour 15 minutes maximum et ce qu'il faut savoir également c'est que en gros vers le début de la partie vous allez avoir une météorite qui va se crasher sur la terre et qui va laisser un Gant de l'infini du coup qui est le Gant de Thanos si jamais vous récupérez ce Gant vous devenez Thanos vous ne pouvez plus utiliser les armes habituelles par contre vous avez de nouvelles compétences surpuissantes vous avez du coup la possibilité de bondir de mettre énormément de dégâts enfin bref vous verrez les compétences directement en jeu mais surtout vous avez également 700 PV et vous avez 300 boucliers et ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez pas régénérer vos PV mais si jamais vous tuez un joueur vous pouvez récupérer tout votre bouclier du coup c'est assez rentable donc l'objectif ça va être d'être le dernier survivant bien sûr mais généralement les joueurs qui sont un minimum intelligent essaient de se regrouper pour tuer Thanos et vraiment le cibler puisque c'est quand même lui la cible principale et même justement Epic Games dit qu'il propose aux joueurs en gros de faire des alliances sur ce mode de jeu c'est autorisé voilà sachant que dernière info si jamais Thanos est tué il lâche son Gant et du coup vous pouvez le récupérer et devenir Thanos à votre tour vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le jeu le reste vous allez de toute manière vite le comprendre en jeu donc je vous laisse profiter des images ok les gars j'ai un drop qui est pas dégueu du tout il y avait un joueur qui était pas loin mais le temps qui monte il aura pas c'est moi le plus proche ah remarque c'est moi ah par contre je sais pas qu'est ce que je sais alors clic gauche clic droit espace ok ok c'est magnifique il y avait des joueurs juste là comment ça marche ah d'accord allez un mort bim alors qu'est ce que je peux faire je peux courir le rayon le rayon est pas assez long le rayon est pas assez long oh par contre un autre mort je pense que le corps à corps c'est pas la bonne idée contre Thanos il faut un temps de chargement quand même pour sauter et ensuite tu peux faire ça ok allez le laser voilà stop le laser ah c'est chaud ça va s'arrêter par contre il est où le mec il était là allez encore un mort il y en avait encore qui était en dessous donc vous avez compris les compétences hein je vous les ai pas expliqué mais je pense que vous avez compris le principe oh non oh non oh non lol c'est trop bien d'être Thanos il est où ah il est bas donc voyez je cours pas très vite vous avez les compétences en bas à droite je pense que vous avez à peu près compris ce que c'était le clic gauche qui fait masse dégâts aux structures et aux joueurs le clic droit c'est mon rayon laser que vous avez vu qui fait du 15 de dégâts sur enfin par partie en fait donc ça fait 15 15 15 super vite le space qui me permet donc de sauter relativement haut mais il ya un temps de chargement et par contre quand je fais mon clic gauche après mon space ça me permet de viser et de de faire en fait un dégâts de zone donc c'est assez utile au début j'avais pas visé en fait quand j'avais utilisé et donc vous avez vu que ma vie il a dû mettre des pièges là-dedans lol c'est énorme c'est énorme euh ma vie ne remonte pas mais j'en ai 700 de base et par contre effectivement mon bouclier remonte à chaque fois que je tue quelqu'un donc je suis déjà à 7 kills ce qui est plutôt pas mal ah non à chaque fois je me dirige vers les loots comme si je pouvais loot vous savez c'est complètement débile sachant que toute la map me voit sur leur map donc ils savent où je suis et ils me voient aussi sur leur boussole en haut donc je suis vraiment la cible numéro 1 et vous voyez qu'à partir d'une certaine distance je suis quand même une cible assez facile oh bam magnifique magnifique là honnêtement même si je meurs maintenant je vous ai déjà bien montré le gameplay avec c'est vachement cool en plus j'ai eu la chance de tomber dessus c'était ma troisième partie pour info j'ai réussi au bout de trois fois à tomber dessus vous avez vu la technique hein rester en parachute au début un petit peu longtemps être assez bas par contre faut avoir le bon timing pour y'a un mec y'a un sniper là bas à gauche je sais mais y'a un autre mec ailleurs je crois mais y'en a partout euh voilà avoir le timing pour tomber au bon moment pour récupérer et euh et voilà en fait il faut être bien placé faut avoir un petit peu de chance aussi qu'il y ait pas trop de monde donc voilà c'est pas évident c'est pas évident mais c'est ma troisième partie j'ai réussi à l'avoir donc c'est cool attendez on va le faire s'effondrer hein allez viens là mon petit il est où ? il était plus là ? ah mince attendez je croyais vraiment que il est mort ? bah je sais pas où il est donc encore une fois je rappelle que je ne peux pas récupérer les armes les loot et tout ça les compétences enfin les y'a un joueur là bas hein je peux pas récupérer les oui les loot quoi donc d'une manière générale je peux pas utiliser un bouclier enfin une potion de bouclier des soins ou quoi non non c'est vraiment j'ai mes propres compétences n'est-ce pas ? ah mince est-ce que je vais pouvoir passer par là ? sans sauter non ? attendez c'est pas là on va jouer tranquille ah oui non c'était pas comme ça que je voyais la chose en fait faut quand même que j'utilise le terrain attendez je vais essayer de sauter derrière ça en fait ce sera plus safe oh my god stylé y'avait pas un joueur dedans ? dans le sous-sol ? je peux ouvrir les portes ou pas ? je peux pas ouvrir les portes je peux passer les portes ah c'est vraiment kiffant à jouer c'est vraiment kiffant à jouer après faut faire gaffe parce que je pense qu'il y a des moments où effectivement on peut quand même se faire pas mal focus et tuer rapidement donc je pense oh bah ohlala c'est trop bon je kiffe je kiffe de ouf ce jeu je suis content de vous avoir fait une vidéo du coup en l'étant même si je meurs maintenant je vous dis c'est vachement cool c'était vraiment la priorité aujourd'hui après j'aimerais bien vous refaire une vidéo justement où j'essaye de le tuer pour voir un petit peu ce que ça donne de l'avoir en face c'est très bien justement d'avoir les deux points de vue je pense que vous serez d'accord avec moi donc de toute façon vous me connaissez quand il y a des nouveaux mods comme ça j'aime bien les farmer du coup vous allez avoir quelques vidéos dessus hein y'a pas de problème et j'aime bien justement arriver à me mettre dans des situations différentes justement du mod ohlala y'a pas le snipe qui m'a mis cher de ouf ah le batar il a trop bien joué il s'est enfui au bon moment j'ai plus de bouclier moi les gars ça va être tendu pour moi j'ai plus de bouclier les jambes vont me focus à mort maintenant ohlala mais l'autre il a full tremplin bon vous allez me dire moi aussi non j'ai full tremplin quelque part ah le lance-ro il va peut-être me tuer lui ohlala j'ai plus de 30 hp par contre hein mais il jouait très bien il jouait très bien c'est qui ? ce dôme dit rien oh et je suis mort je suis mort ça y est de toute façon on a vu les pv qui me restaient gg bon j'ai réussi à faire 11 kills quand même avant de de ne plus être Thanos là regardez il y a le nouveau on va regarder quand même la fin de la game je pense que là c'est bientôt fini on peut peut-être la regarder histoire de voir comment il l'utilise bon au début j'ai un peu galéré parce que c'était la première fois que je l'utilisais donc vous avez vu qu'au tout début déjà au tout début j'ai pris des points de vie pour rien parce que j'ai pas du tout compris comment ça marchait mais là c'est bon maintenant la prochaine fois je serai en forme allez vous voyez ce mec là je pense qu'il a déjà joué il a envie de savoir à peu près quoi faire ohlala ohlala le double le double kill magnifique il a combien il a 5 kills après il a pas combien de ça en tant que Thanos donc forcément c'était plus compliqué d'avoir les kills au début hein je vous dis en fait là tout le monde le voit sur la map il reste plus que deux mecs de toute façon tout le monde le voit sur la map donc si les mecs ne sont pas trop bêtes ils vont le focus en fait après effectivement c'est possible que les mecs s'entretuent déjà entre eux et que ensuite ils sont à 1v1 contre Thanos mais 1 contre 1 contre Thanos c'est pas évident quoi surtout s'il est full hp là c'est fini hein si le mec joue un minimum bien c'est fini là vous avez vu genre le mec que j'avais en face l'avant dernier celui que j'ai tué genre il jouait très bien il avait ce qu'il fallait tremplin et tout genre il avait ce qu'il fallait pour bien jouer aussi mais malgré tout vous voyez enfin c'est très compliqué pour lui enfin ceci dit il m'a quand même mis cher avec le lance-trop et tout c'est vrai que ça va vite derrière à ce propos une dernière info que j'avais oublié de vous donner c'est que dans ce mode là normalement on trouve des armes plus facilement déjà des armes plus op enfin même la qualité alors je sais plus exactement c'est pour ça que je vous dis je suis assez vague mais je crois que niveau qualité on trouve surtout voilà du légendaire épique on trouve essentiellement de ça en fait nous voir mais tout justement pour aider à tuer Thanos et j'avoue que de loin c'est bien d'avoir joué Thanos parce que on connait ses ses faiblesses on connait ses faiblesses les gars c'est moi ou il a explosé la roquette en tirant dessus je suis pas sûr hein mais il me semble qu'il a explosé la roquette en tirant dessus là un instant le mec lui a enlevé tout son pied regardez il a bien joué hein il va sûrement mourir mais il a bien joué regardez la vie qu'il lui a enlevé voilà il a tué mais il a perdu directement ah non il a même pas tué le mec s'est suicidé je crois ah c'est compliqué pour Thanos hein 63 PV là de loin c'est chaud je pense que le mec il aurait dû essayer le clic gauche même si le clic gauche n'est pas très euh ça va pas très loin c'est vrai mais ça aurait permis de détruire la construction et de tabasser le mec quand même je pense que tu vas un peu plus vite que le mec avec ça parce que là il a voulu faire à tout prix des jumps et les jumps sont tellement longs à déclencher qu'en fait il a pris masse dégâts pendant qu'il essayait de le faire mais après encore une fois je pense que ça c'est plutôt une connaissance du perso qui fait que je pense qu'il est un peu comme moi en mode attends comment ça marche il y a moyen que ce soit ça là du coup au final c'est du 1v1 mais vu la vie de Thanos je m'y serais pas sur lui hein je miserais pas sur lui du tout je pense vraiment que l'autre ouais il est juste en face c'est bon c'est gagné pour l'autre normalement ouais pendant que tu t'arrêtes c'est mort voilà voilà il a gagné bon il avait 2 kills ok mais c'était une belle partie c'était sympa et je suis très content d'avoir pu vous le montrer voyez le gant de Thanos qui est sur la map il apparaît juste en face mais aussi sur la mini map en haut à droite et il apparaît aussi sur la boussole en haut de votre écran quand vous voulez savoir où est-ce qu'il est pareil pour Thanos vous avez exactement les mêmes informations sur le joueur voilà sur ce merci à tous d'avoir suivi cet épisode et puis comme je vous ai dit on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos là-dessus où j'essaierai de battre Thanos ce coup-ci ça pourrait être assez sympa aussi allez merci à tous à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz